... On va prendre un passage d'un acte. Est-ce qu'on a déjà ensemble étudié l'épître de Paul au Galate ? Non ? Je pense qu'il y a un enseignement là-dessus, non ? Tu l'as suivi déjà un peu, non ? Jamais ? Ok. Donc on va essayer d'étudier cette épître-là, parce que c'est une belle épître en tout cas. Les Galates étaient un peuple qui avait vraiment bénéficié de la grâce du Seigneur. Et on va étudier un peu l'histoire des églises de la Galatie. Donc nous sommes dans acte chapitre 13. Acte des apôtres, chapitre 13. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux, via TV2Vie. Également toutes les personnes qui ne sont pas encore croyantes, que notre Dieu se révèle à vous. Seigneur, nous te soumettons toutes nos pensées, en nom de Yeshua, notre Seigneur. Acte chapitre 13. Nous lirons à partir du verset premier. « Or, il y avait dans l'église qui était en Tioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénien, pardon, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Etant d'il qui servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Séparez-moi maintenant, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célusie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Ensuite, ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Cercius Paulus, homme intelligent, qui fit appeler Barnabas et Saul, désirant entendre la parole des yeux. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, « Homme plein de toute fraude et de toute ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de renverser les voies droites du Seigneur ? C'est pourquoi voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour entendre, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Et quand Paul et ceux qui étaient avec lui furent partis de Paphos, ils vinrent à Perge, ville de Pamphilie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De là, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, ville de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. » Alors Paul s'est enlevé et ayant fait signe de la main qu'on fasse silence, dit, « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a distingué glorieusement ce peuple pendant son séjour au pays d'Egypte. Et il en fit sortir par son bras élevé et les supporta au désert environ 40 ans. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur distribuera le pays par le sort. Après cela, durant 450 ans, il leur donna des juges jusqu'à Samuel le prophète. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, un fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin. Et ainsi se passèrent 40 ans. Et Dieu l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il est rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui exécutera toute ma volonté. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus pour être le sauveur d'Israël. Avant la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il disait « Qui pensez-vous que je sois ? Je ne suis pas le Christ. Mais voici, il en vient un après moi, dont je ne suis pas digne de délier le soulier de ses pieds. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. « Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Quoiqu'il n'ait trouvé rien en lui, qu'il soit digne de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. « Et après qu'ils eurent accompli toutes les choses qui avaient été écrites de lui, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. » Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont des témoins, ces témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le deuxième psaume. « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Et pour montrer qu'il a ressuscité des morts, pour ne plus devoir retourner au sépulcre, il a dit ainsi, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il a dit aussi, « Dans un autre endroit, tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Or, David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée et que quiconque croit est justifié par lui de tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse. Prenez donc garde qu'il nous arrive ce qui est dit, ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous mépriseurs, soyez étonnés et disparaissez, car je veux faire une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas. « Si quelqu'un vous l'a raconté, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et quand l'assemblée fut séparée, beaucoup des Juifs et des prosélytes craignant Dieu, suivirent Paul et Barnabas qui les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant toute cette foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. « Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les gentils. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des gentils, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gentils, en entendant cela, se réjouissaient et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle, crure. Ainsi la parole du Seigneur se répondait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent quelques femmes dévotes et distinguées et les principaux de la ville. Et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Donc on va parler des églises de la Galatie. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'église de la Galatie est une histoire qui, je pense, est similaire à l'histoire, n'est-ce pas, de la chrétienté actuelle. Quand je parle de la chrétienté actuelle, j'inclus aussi bien la religion chrétienne, les églises aussi bien dans les bâtiments que dans les maisons. Et également toutes les personnes qui sont sorties à la fois des bâtiments, des maisons et qui, n'est-ce pas, marchent avec le Seigneur, qui suivent avec le Seigneur. Alors ces chrétiens de Galatie étaient très, très versatiles. Et Paul, nous dit la parole, arrive pour la première fois dans cette région. Et après, n'est-ce pas, l'appel qu'il a reçu du Saint-Esprit avec Barnabas, qui était aussi un apôtre, Paul arrive pour la première fois à la ville d'Antioche de Pisidie. Ça, c'est la première ville de la Galatie que Paul a visitée. Il est dit qu'il se trouvait à Antioche. Antioche était devenu le deuxième centre le plus important du christianisme, de la chrétienté du premier siècle, après Jérusalem. Il y avait un puissant réveil à Antioche. Et pour la première fois, comme vous le savez, les chrétiens étaient appelés, comment dire, les disciples étaient appelés chrétiens. Alors là, on nous dit que Paul reçoit cet appel. L'Esprit dira à cette assemblée justement composée de chrétiens, des prophètes et des docteurs, l'Esprit va parler clairement en disant, séparez-moi. Séparez-moi, Paul et Barnabas. Et comme vous le savez, quand on reçoit l'appel du Seigneur, on est séparés. On est séparés du péché, premièrement, et on peut également être séparés des hommes, pour un temps. Le temps d'être formés, d'être brisés, d'être façonnés par le Seigneur et d'être renvoyés vers ces mêmes hommes. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on oublie que le plan de Dieu sur l'homme. L'homme occupe la pensée du Père. C'est ce qui est impressionnant. Le cœur de Dieu, c'est l'homme. L'homme occupe le cœur du Père. Le cœur de Dieu, le cœur du Père bat chaque seconde pour l'homme. C'est pour cela que quelqu'un, notamment David, dira, qui est l'homme ? Pour que toi, Dieu, tu te souviennes de lui. Qui est l'homme ? Un jour, dans mes souffrances, dans mes pleurs, j'étais beaucoup blessé par des frères et sœurs, par des frères et sœurs que j'avais formés. Je n'en pouvais plus. Je voulais tout abandonner. J'ai entendu la voix du Père dans mon cœur qui me disait, mon fils, tu ne peux pas connaître la grâce sans connaître l'homme. Pour comprendre la grâce, il faut absolument connaître le cœur de l'homme. Waouh, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Il me dit, c'est simple. Qu'est-ce que la grâce ? On entend souvent parler de la grâce. Même pendant qu'on adorait le Seigneur, il me parle de la grâce encore. Qu'est-ce que la grâce ? On entend ici et là, c'est une faveur imméritée, tout ça. On est d'accord. Mais vous ne pouvez pas connaître la grâce véritablement si vous ne connaissez pas l'homme. Si vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, si vous n'apprenez pas sur la déchéance de l'homme, sur le caractère méchant, mauvais, acariatre de l'homme. Et Dieu m'a dit, je permets tes combats, tes épreuves, pour que tu saches à quel point l'homme ne pouvait être sauvé que par grâce. Parce que l'homme est tellement méchant, tellement mauvais, que seule la grâce pouvait le sauver. Et l'on se rend compte que même ayant l'onction du Saint-Esprit, même étant dans la fonction apostolique prophétique, nous avons encore des choses à changer. Paul, Pierre était apôtre. Mais on nous apprend qu'un jour, Pierre était entraîné par l'hypocrisie d'un autre apôtre, Barnabas. Mais comment serait-il possible ? Lui qui a côtoyé le maître pendant trois ans et demi. Lui qui a reçu une onction terrible, Pierre le grand apôtre. Mais on nous dit qu'il était entraîné. Wow ! Donc ça veut dire qu'on peut être un grand prédicateur, un grand prophète et se laisser aussi entraîner. Vous voyez l'homme ? Et justement, les églises de la Galatie avaient été touchées par la grâce du Seigneur. Ces hommes et ces femmes de l'église d'Antioche priaient, servaient Dieu et craignaient le Seigneur. Et là, le Seigneur dit clairement, mettez-moi à part ces hommes, mettez-moi à part ces personnes. Vous savez, la première ville d'Antioche dont il est question dans l'acte 13 là-bas, c'est Antioche de la Syrie. Vous vous rendez compte que c'est en Syrie que pour la première fois, les chrétiens étaient, les croyants étaient appelés chrétiens. Donc on comprend pourquoi le Seigneur dit que l'ennemi attaque la Syrie. Ah oui, tout ça là, c'est lié. Et Paul, Barnabas, accompagné par, accompagné de Jean, Jean-Marc, ils vont en mission, envoyés par l'Esprit. Ils arrivent, n'est-ce pas, sur cette île, l'île de Chypre. Et là, ils rencontrent de l'opposition. Bar Jésus et Limas. Vous savez, quand on reçoit l'appel du Seigneur, l'appel pour simplement être chrétien, suivre le Seigneur simplement, il faut se préparer à l'opposition. Je ne pensais pas que la vie chrétienne était aussi difficile. Non. L'opposition. Chaque jour qui passe, aussi bien au niveau de la pensée, on peut être seul dans son coin et être torturé, être oppressé au niveau des pensées, de toutes sortes. Et ensuite, dans la société même, au sein de la société, il y a beaucoup, beaucoup d'opposition. Tout est fait pour nous tuer dans l'œuf. La vie elle-même est un ensemble de défis. Je crois que Dieu veut encourager quelqu'un ce matin. Lors d'un rapport, des rapports intimes entre un homme et une femme, il y a près de, plus de 50 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés. Un seul doit atteindre l'ovule. À peu près. Et tous ces millions de spermatozoïdes, tout ça là, font une course. Il y a une course qui s'engage. Et, ça c'est une parenthèse, je suis toujours dans l'enseignement, mais c'est des pensées que Dieu me donne comme ça, donc il faut que je les donne. Vous voyez, il y a une course, on est nombreux. Et ça c'est la cible. Et le premier spermatozoïde qui atteint l'ovule, il ferme la porte. Et l'ovule va secréter un liquide qui va détruire ces spermatozoïdes. Et celui qui va réussir à l'atteindre, celui qui réussit à atteindre l'ovule, s'il a réussi, c'est parce qu'il a dévié, il a évité tous ces pièges, ce liquide. Et une fois qu'il arrive dedans, il ferme l'entrée pour empêcher les autres d'y accéder. Le premier combat. Là, le spermatozoïde, il n'est pas encore né, il n'est même pas chrétien encore. Déjà, il est en guerre. L'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Waouh! Là, il arrive dans l'ovule, ce n'est pas fini. D'autres combats commencent. Neuf mois de combat. D'accord? Et à la naissance, cet enfant, comme on le sait tous, va se mettre à crier. Tout le monde s'attend à ce qu'il pleure. Aucun médecin ne s'attend à ce qu'un enfant naisse en rigolant. Je pense qu'on va... Les journaux vont en parler. Je me rappelle, j'ai eu la... À part les accouchements de mon épouse avec nos trois enfants, une fois, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire à Mission et un ami médecin qui dirige une grande clinique là-bas m'a invité à participer à certaines opérations. Et j'ai assisté à la césarienne d'une sœur, mais je n'ai pas vu, j'étais un peu éloigné. Ne vous inquiétez pas. Et quand l'enfant est sorti, je me rappelle, mon ami, le médecin, a pris cet enfant parce qu'il ne pleurait pas encore. Il a pris juste au niveau de sa jambe gauche, là, ou droite, je ne sais plus. Comme ça, il secouait. Je me dis, il va l'arracher, il va arracher sa jambe. Là, ce n'est pas possible. Il fallait que l'enfant pleure. Et là, quand il a commencé à crier, tout le monde était dans la joie. Donc là, l'enfant crie, et je le dis souvent, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a toutes les informations d'un seul coup. Bon, logiquement, parce que les poumons se remplissent d'air, et ça ferait mal, donc l'enfant, bien sûr, crie. Mais je suis convaincu que c'est parce qu'il a toutes les informations d'un seul coup. Les informations qu'il n'avait pas dans le ventre. Il apprend d'un seul coup qu'il y a le racisme, qu'il y a le chômage, qu'il y a le sida, qu'il y a le cancer. Il y a des guerres. Alors, comment voulez-vous que cet enfant rigole ? Bien sûr, il ne peut que pleurer. Mais, ah, malheur à moi. Voilà. Et bienvenue sur terre. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. Voilà. Et ce n'est pas fini. C'est le début d'une longue vie. 70 ans pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et vous vous rendez compte, mes amis, 80 ans de combat. de lutte. Il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il passe par des épreuves pour avoir des diplômes, pour passer à chaque fois aux classes supérieures. Tout ça. Et même s'il est sanctionné par des diplômes, il faut qu'il trouve du boulot. Ce n'est pas toujours sûr, avec tout le chômage, avec toutes les crises qu'il y a. Tout ça. Même quand il trouverait un travail, il faudrait qu'il fasse aussi face au comportement, parfois, mes amis, méchant de certains employeurs, parce qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. On subit, parfois. C'est ça, la vie. Et en plus, quand on devient chrétien, alors là, c'est... L'ennemi, bien sûr, et la présence de Dieu qui vient sur nous va au même temps révéler la faiblesse de notre chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus Dieu vient sur toi, plus Dieu t'éclaire, plus tu t'aperçois à quel point tu es, plus tu vois tes propres erreurs. C'est ça, l'évangile. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'aperçois à quel point tu es faible. Plus tu t'éloignes du Seigneur, plus tu vas dans les ténèbres et moins tu verras tes propres failles. Parce qu'il y a les ténèbres autour de toi. Mais plus tu t'approches du maître, plus tu te rends compte à quel point tu as besoin, nous avons besoin de la grâce. Et plus on devient encore simple. Et justement, Dieu prend ses hommes, Paul et Barnabas, il leur confie une mission et là, il rentre en guerre. L'opposition. Barre Jésus qui s'oppose. Pierre, Paul, pardon, déclare des paroles sur cet homme et Dieu va le juger. Donc Dieu juge ce magicien. Et ensuite, ils arrivent à Antioche de Pisidie, donc ils arrivent en Galatie. c'est une grande région de l'Empire romain et Paul prêche l'Évangile dans une synagogue. Et là, on nous dit qu'il y avait des chefs de synagogue qui vont leur demander, n'est-ce pas, d'apporter une exhortation. Et ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Et on apprend qu'il y a eu un réveil. Alors, il y a toujours, quand il y a un réveil, il y a toujours deux facettes. Il y a le réveil, une prise de conscience de ceux et celles qui sont destinés au salut, au ciel. Et le réveil, en même temps, de ceux et celles qui sont religieux, qui ne veulent pas de la vérité. Donc il y a toujours, vous savez, en ce qui concerne la parabole, même dans la parabole du blé et de l'ivré, on nous dit que lorsque le blé parut, l'ivré parut aussi. Toujours. Dans tout mouvement de Dieu, à côté, il y a le mouvement de l'ennemi. Toujours, toujours. C'est pour cela, il faut vraiment faire la part des choses pour ne pas tout mélanger et tout jeter, tout rejeter. Et là, des juifs et des grecs qui fréquentaient cette synagogue sont touchés par l'évangile, étaient touchés par l'évangile que Paul a porté. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur, de marcher avec Paul, de marcher avec Barnabas. Et de l'autre côté, on apprend qu'il y a eu de l'opposition et il y a eu de la persécution. Toute la ville, nous dit la parole, s'était assemblée pour entendre la parole du Seigneur. Vous voyez quel réveil il y a eu, quelle prise de conscience. et au départ, cette synagogue n'arrivait pas, n'est-ce pas, ne faisait aucun bruit dans la ville. Mais quand la puissance de Dieu est arrivée, l'évangile est arrivé, il y a eu justement cette prise de conscience au réveil et du coup, là, on nous parle de la ville. Pourquoi ? Chrétiens, n'oublions pas que le plan de Dieu, c'est l'homme, et l'homme, Dieu vise aussi nos villes. Et très souvent, quand des chrétiens se constituent en groupes de maisons ici et là, parfois, ils vont tellement passer à côté de la pensée de Dieu qu'ils vont se manger les uns les autres, ils vont se faire la guéguerre les uns avec les autres et ils oublient la ville. Qu'est-ce qui se trouve dans la ville ? Eh bien, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des personnes âgées, il y a des malades, parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des handicapés, il y a des SDF, il y a des gens qui sont dans la rue, qui dorment dehors, à qui on peut apporter l'amour du Seigneur, témoigner l'amour du Seigneur, faire des sandwiches, par exemple, aller leur partager simplement, donner à manger, simplement. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire que nous, nous nous sommes arrêtés sur nous, nous nous sommes focalisés sur nous et nous sommes et on est resté parfois 40 ans, 30 ans dans les bâtiments ou dans les maisons et sans penser à ceux et celles qui nous entourent. Vous voyez, sans se rendre compte, on se crée des petites sectes. Alors qu'à la base, on a tous reçu un évangile, l'évangile du royaume, l'évangile, voilà, de Christ. et donc, il faut vraiment, et là, quand on étudie l'histoire de l'église de la Galatie, on comprend, ou d'autres églises, donc on comprend beaucoup de choses et Dieu nous apprend, Dieu nous enseigne et des frères et sœurs, notamment à Paris, ils sont davantage encouragés à sortir des bâtiments, à sortir des maisons pour aller dans la nature, servir le Seigneur. Pas de manière charnelle. Il y a quelques jours, encore, des frères et sœurs étaient partis à Calais et apporter l'évangile aux frères et sœurs, aux gens, aux migrants, par exemple, et ils ont découvert beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on leur dit, ne vous mettez pas pour faire la guéguerre entre vous parce que vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et, donc je disais, on sort de la synagogue et on va dans la ville. Vous voyez, le plan de Dieu, on va dans la ville. Et, qu'est-ce qu'on apprend par la suite ? On apprend que Antioche d'Épicidie, donc, ça c'est la première ville qu'elle envoie, la première ville de la Galatie, on apprend que cette église était composée des juifs et des grecs qu'on appelait aussi les craignants de Dieu. Et, nous comprenons aussi pourquoi dans Galates chapitre 3 au verset 28, Paul disait, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, car tous sont un en Christ. Et, c'est parce qu'il y avait des tensions entre ces deux communautés. membres d'une même assemblée, mais il y avait des tensions. D'autres se sentaient meilleurs que, certains se sentaient meilleurs que les autres, d'autres, donc du coup, il y avait des tensions. Et Paul était obligé maintenant de leur envoyer cette lettre pour leur dire, écoutez, il n'y a ni hommes, ni femmes, on est tous un. Et, on apprend aussi que c'était des grecs qui avaient demandé à Paul de revenir le sabbat suivant pour continuer, pour enseigner sur les mêmes choses. Et, plus loin, aux Philippiens, Paul dira, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car c'est salutaire pour vous. Alléluia. Et, nous nous sommes aperçus après plusieurs années d'enseignement que beaucoup de frères et sœurs dans les nations, même des prédicateurs qui prêchent prêchaient le retour à la parole. Beaucoup avaient reçu ce message intellectuellement. Beaucoup n'avaient fait qu'une adhésion intellectuelle. Ils avaient fait une accumulation des versets, des connaissances, mais cette parole n'était pas devenue encore une vie. Une vie, vous savez, la vie de Dieu, quand elle vient en nous, elle détruit la vie charnelle. parce que Dieu est tellement large, tellement grand que quand il arrive dans une vie, quand il rentre dans une vie, plus ça va, plus la personne disparaît et plus Dieu se révèle. Wow! Au départ, quand on a reçu ce message du retour à la parole, on pensait que c'était pour les autres. Babylone, Babylone, et on a réalisé que non, c'était d'abord pour nous. Parce que on est, Babylone, ce n'est pas seulement les quatre murs, parce que c'est dans l'homme. Quelqu'un peut être seul dans son coin et être complètement attaché à Babylone. Babylone, c'est le monde. c'est une ville, c'est l'ensemble des villes des nations. C'est ça, Babylone. La haine, l'amour, la haine, les murmures, les critiques, l'impublicité, l'adultère, divorce, remariage, les œuvres de la chair, en fait. C'est ça, ce qui détruit le travail que Dieu veut faire en chacun de nous. Et Paul fait le travail ici. Ensuite, on nous apprend qu'il sort de là et parce qu'il y a eu justement une persécution contre ces deux apôtres. Donc la persécution, mes amis, il faut qu'on s'y prépare de plus en plus. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas aller en diminuant, ça va, mes amis, de plus en plus s'intensifier. Personnellement, je la vis de plus en plus de persécution depuis des années et je me rappelle au départ quand des gens commençaient à faire des vidéos contre ma personne, contre moi, j'étais très mal, je disais, Seigneur, mais je me connais. Tu me connais, tu sais, tu connais mes intentions, mes motivations. Comment ces gens peuvent-ils parler comme ça alors qu'ils ne m'ont même pas approchés ? Dieu disait, mais tu penses que moi, tu penses que j'ai été aimé ? Même Dieu qui nous a créés n'est pas plébiscité par ces créatures et nous. Waouh ! Eh bien du coup, je ne m'arrête plus dessus. Je ne regarde même pas. Et tu t'aperçois que tu vis, tu revis. Et la persécution, vous savez, si vous n'êtes pas persécuté, aussi bien au travail, à l'école et dans vos assemblées, dans vos réunions même d'assemblées, si vous n'êtes pas persécuté, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est au baron. Même si ce n'est pas tous les frères qui vous persécutent, il y aura néanmoins une personne qui sera là pour vous persécuter. Et vous savez, je vais vous dire une chose après vous choquer, on a besoin de cela. C'est terrible, hein ? Et écoutez, le Seigneur a dit une chose, il a dit, on nous dit que des foules, des gens le suivaient. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup avaient mangé, beaucoup avaient bu, beaucoup avaient mangé du poisson, tout ça. Et il se disait, ben dis donc, on n'a plus besoin de médecins parce qu'il nous guérit, on n'a plus besoin d'aller au supermarché parce qu'on a du poisson, on a du pain, on n'a plus besoin d'élever à notre boulanger, tout est réglé. Jésus, c'était la totale, c'était, voilà, on a tout avec Jésus, c'est tout. Il se disait, mais dis donc, quel plan ? C'est un bon plan, c'est un bon squat, voilà, donc on les squatte bien comme il faut, Jésus. Et là, le Seigneur, vous voyez cette foule là qui nous dit, on nous apprend même dans Jean VI, un jour, cette foule s'est concertée en se disant, bon, qu'allons-nous faire de cet homme ? Parce qu'il nous fait tellement du bien, il nous nourrit, il nous guérit, plus besoin de la couverture sociale, tout ça, plus besoin de travailler, on a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait ? On va l'attraper et on va l'établir par la force roi. C'est écrit, on nous dit que le Seigneur s'est, il leur a échappé, il s'est caché, il dira, vous me suivez, non parce que vous avez des miracles, mais parce que vous avez mangé et bu. Alors là, ce jour, cette foule le suivait et le Seigneur s'arrête, il se retourne vers elle et il dit à ses hommes et ses femmes, eh bien si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On entend souvent cette parole-là, on la prêche ici, elle a renoncé à soi-même. Le Seigneur n'a pas dit c'est moi qui veux te demander. Non, non, il dit c'est toi-même qui dois te dire Seigneur je renonce à moi-même. Ça veut dire quoi ça là ? Renoncer à soi-même. Ça veut dire que les gens font des vidéos contre toi et toi tu es là, tu es en train de les bénir. On met des cornes sur toi et tu fléchis les genoux et tu dis Seigneur je les aime. Waouh ! Non, frère, mais c'est quelque chose. Le Seigneur, on le prend, on le crucifie. Il est dit dans les années 53 que dans sa mort, il a été avec les riches. Quelqu'un, Segon, a mal traduit ce passage-là. Il dit il a été, n'est-ce pas, on a mis sa tombe parmi les pécheurs. Non, ce n'est pas sa tombe, c'est dans sa mort. L'hébreu ici veut dire ceci. En fait, le mot hébreu ici signifie littéralement que la souffrance de Christ était telle que c'est comme s'il avait connu plusieurs morts de manière instantanée. C'est comme si quand on l'a crucifié, il a subi cette souffrance, cette mort-là plusieurs fois en une seule fois. Plusieurs morts en une seule fois. tellement que la souffrance était énorme. Énorme. Et quelle a été la première parole qu'il a libérée à la croix? Pardonne-leur. Waouh! La croix. Paul a subi cette persécution terrible. Terrible. À chaque fois, je demande au Seigneur, Seigneur, tu vois comment je souffre. Les gens parlent mal du mot, Seigneur. Est-ce que tu ne veux pas faire une pause, Seigneur? À chaque fois, je priais comme ça, le lendemain, rebelote. On t'appelait pour dire il y a un nouveau site. Ah, Seigneur! Et tu te rends compte que tu ne peux pas faire marche arrière. Tu n'as plus le choix. Et vous savez pourquoi il y en a besoin? Parce que ça nous maintient dans la présence de Dieu. Ça nous maintient dans... Paul, un jour, Paul reçoit l'appel. Vous vous rappelez, non? De 2 Corinthiens 12. Il reçoit l'appel. Un puissant appel. Et Dieu a dit à un démon, Démon! Oui, Maître! Viens ici. Vous me direz, ce n'est pas écrit, mais attendez. Les démons ne peuvent pas attaquer les gens si Dieu ne le permet pas. Les attaques des démons, c'est Dieu qui permet cela pour nous enseigner. Il faut que vous compreniez. Il est souverain. D'accord? Il a dit à Satan, je t'autorise à attaquer son corps. Vous vous rappelez, non? C'est Dieu qui a permis cela parce qu'il y a un enseignement derrière pour nous, enfants de Dieu. démon! Oui, Maître! Va fouetter Paul chaque jour. C'est écrit, hein? Que le démon fouettait Paul tous les jours. Et Paul prie à trois reprises. Je ne sais pas s'il a jeûné, mais en tout cas, il a prié le Seigneur pour qu'il chasse cet esprit de lui. Il n'était pas en lui. Il était dehors, mais il fouettait tout le temps. Comment? On le demeura ce jour-là. Et Dieu dira à Paul, ma grâce. Ah! Vous savez, la persécution pour nous chrétiens est une grâce. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Je ne parle pas quand les démons sont dans les gens, dans les hommes, non. Ça, c'est autre chose. Là, il faut, on prie le Seigneur, les délivre. Paul persécuté! Donc, vous voyez, quand on lit l'épite de Paul au Galate, on ne se rend pas compte de l'arrière-plan historique qu'il y a eu de la persécution. Il y a eu des souffrances. Et, regardez, dans le chapitre 14. Or, il arriva qu'étant à Icon, ils entraient ensemble dans la sénature des Juifs. Donc là, on voit la deuxième ville de la Galatie, Icon. Donc, l'Icon était aussi une grande ville. Et là, on nous dit que « Et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs cruent. » Et là, on voit aussi que cette église, l'église des Cônes, il y avait des Juifs en son sein et des Grecs. Pareil. Et regardez bien, ne dormez pas, merci. Je sais que beaucoup sont fatigués. Mais on aime la parole, on aime l'enseignement. Vous aimez l'enseignement, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Et regardez bien, à chaque fois, donc là, il y avait quoi? Il y avait un schisme. Là, pareil. À chaque fois. C'est-à-dire, des synagogues se scendaient en deux et c'est comme ça que toutes les églises primitives, n'est-ce pas, étaient fondées. C'est comme toutes, sans exception. Même l'église de Jérusalem. Les 120 Galiléens qui étaient au départ, au début de l'église, qui étaient membres de l'église de Jérusalem, la plupart sortaient, si ce n'est toutes, parce que c'est des Juifs, ils allaient dans des synagogues. Donc à chaque fois, les chefs des synagogues pleuraient leurs zouailles, leurs fidèles, qui donnaient la dîme chaque mois. Et là, ils entendent un message fort. Ils entendent un évangile qui les a secoués. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le message les a secoués. Et ils ont dit la même chose que la plupart d'entre nous en disant, mais on a fréquenté ces synagogues pendant des années. On a écouté les chefs des synagogues, leurs enseignements, parce que ces chefs étaient des grands rabbins, il ne faut pas oublier, c'était des grands enseignants qui connaissaient la Torah parlant couramment souvent le grec, l'hébreu et l'araméen. Et là, les apôtres arrivaient dans ces synagogues, ils annonçaient l'évangile et du coup, les gens qui étaient enfermés là-dedans pendant des années, ces juifs et grecs, sincères bien sûr pour certains, étaient libérés de synagogues pour se retrouver dans les villes. pour se retrouver impliqués dans la ville à chaque fois. Et c'était, j'imagine ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils disaient, on peut imaginer, waouh ! Quel est ce message ? D'ailleurs, il y en a qui le disaient, quel est ce message ? Mais c'est nouveau, mais ça sort d'où là ? Mais ça vient d'où ? Qui sont ces hommes ? Qui est Paul ? Qui est Barnabas ? Et d'autant plus que leur message était accompagné par une notion puissante des guérisons, des délivrances, le réveil. Donc, il y avait des scissions, ça sortait. J'imagine ces hommes éclairés fréquentant ces synagogues qui disaient à leurs femmes, chérie, on ne peut plus rester là-dedans, il faut qu'on parte. Ces femmes éclairées qui disaient à leurs maris, on ne peut plus rester là-dedans, il faut qu'on sorte. Et ils ont parlé d'une telle manière, c'est-à-dire l'enseignement était tellement profond, l'onction était tellement présente, la présence du Seigneur accompagnait tellement la parole apportée ce jour-là que la Bible nous dit qu'il y a une multitude, vous vous rendez compte, des Juifs et des Grecs crus. Mais ceux des Juifs qui furent rebelles émurent et irritèrent les esprits des gentils contre les frères. Donc, voyez, à chaque fois, il y a le réveil d'un côté et il y a la persécution qui se met en place aussitôt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous n'êtes pas préparé à la persécution, si vous n'êtes pas préparé aux critiques, si vous n'êtes pas préparé aux blessures, vous risquez même de vous éloigner du Seigneur. Ça peut nous arriver, ça peut m'arriver, si je ne fais pas attention. C'est-à-dire, on peut tellement être aigri qu'on sort même de la volonté du Seigneur parce qu'il ne faut pas oublier que la volonté de l'homme, du Seigneur, pardon, c'est d'abord notre salut et en même temps, les autres, les uns et les autres. Parce que Dieu veut sauver à tout prix les autres par nous. Il a choisi d'être avec nous. Il a choisi de faire de nous ses instruments. Nous sommes son corps. Tu es membre du corps de Christ. Je suis membre de ce corps et il passe par nous pour apporter l'évangile aux autres. Et là, la parole nous apprend qu'ils vont rester cependant longtemps à Icones. Malgré la persécution, ils vont quand même y demeurer parce qu'il y avait un travail à faire. Ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, la parole nous dit. Et parlant avec assurance du Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en faisant par leurs mains des prodiges et des miracles. La multitude de la ville fut partagée en deux. Waouh! Voilà une ville qui n'avait jamais connu de division. Une ville qui paraissait tranquille, calme aux yeux des hommes parce qu'il n'y avait aucun message qui l'a secoué, qui l'a troublé. Et puis là, voilà un évangile qui arrive et qui amène la division. Des amis, certainement, étaient divisés ici. Je crois même aussi que des couples étaient menacés. Mais parce que ces couples étaient du Seigneur, ça a été restauré. Et imaginez, dans un couple, l'homme est éclairé, la femme dit, non, moi je préfère continuer avec la religion. Et on peut être comme ça en guerre. Donc le couple peut se déchirer si on ne veut pas attention. C'est pour ça que quand il y a des intentions, quand il y a des pressions comme ça, si on n'est pas d'accord entre l'homme et la femme, il faut se dire, bon, on va prier. Prions le Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur chéri, j'aime le Seigneur, eh bien prions parce qu'on a le même maître et il va nous éclairer. Imaginez, la ville se divisa en deux et on apprend quoi? Les uns étaient du côté des juifs et les autres du côté des apôtres. Mais oui, mais quel est cet évangile qui amène la division? Ce n'est pas normal. Eh bien, vous voyez, avant, il n'y avait pas de problème et puis d'un seul coup, il y a la division. Vous ne voulez pas que ce n'est pas de Dieu? Eh bien, le Seigneur a dit quoi? Je suis venu non pour apporter la paix, mais l'épée. Désormais, dans une maison, cinq seront divisées, deux contre deux, trois contre deux. Waouh! Conflit! Les gens, beaucoup me disent, mais, ils disent, mais ce monsieur est sujet à polémique, il y a des polémiques partout, tout ça. Moi, je ne veux pas de polémique. Je n'aime pas les polémiques. Je suis quelqu'un de, j'aime la paix. Mais, quelqu'un aussi a dit quelque part, quand je, moi je suis pour la paix, mais quand je parle, il y a la guerre. Écoutez, qui croit que Yeshua est le prince de la paix? Le prince de la paix. On est tous d'accord, mais regardez, quand il est né, il n'avait pas encore, il ne parlait pas encore. Déjà, il y a eu le trouble à Jérusalem. Il venait de naître. Il n'avait ni prêché, ni enseigné, que Hérode a commencé à être secoué et toute la vie de Jérusalem, juste la naissance de Jésus-Christ. Donc, je veux dire, quelqu'un, lorsque le Seigneur fait naître une vision dans ton cœur, une pensée, pour son royaume, pour un frère, pour un couple, pour une nation, pour un quartier, pour des pauvres, quand Dieu plante une pensée dans ton cœur, tu dois te dire qu'à partir de ce moment-là, le trouble commence. C'est pour cela qu'il faut être bien préparé. Et là, la parole nous apprend. Et comme il se faisait une émeute des gentils et des juifs avec leurs principaux chefs pour outrager et lapider les apôtres, Paul et Banabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de Likaoni. Alors, ça, c'est la troisième ville de la Galatie, de Likaoni. Voilà. Ils vont se réfugier là-bas. Likaoni est la quatrième ville. Et voilà. L'Istre de la Galatie. Cinquième ville d'Herbe. Les villes de la Galatie. Ils vont se réfugier là-bas et la parole nous apprend et ils vont, n'est-ce pas, apporter l'évangile dans ces villes. Et au verset 8, on nous dit qu'à L'Istre se tenait un homme impotent de naissance, de pied, boiteux dès sa naissance et qu'il n'avait jamais marché. Cet homme écoutait Paul parler et Paul fixant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds. et il se leva en sautant et en marchant. Et les gens qui étaient là assemblés ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix disant en langue lycaonienne. Alléluia. Vous voyez, la chair, ce n'est plus le langage de Dieu, ça rentre dans les traditions, les coutumes. Vous voyez, c'est humain. Ils ont écouté l'évangile. Ils ont écouté un message fort. Mais à cause des sentiments charnels, ils ne vont plus parler le langage de Dieu mais ils vont commencer à parler en patois. Créole. Patois. Je ne sais pas, en France, il y a beaucoup de patois aussi. Les langues régionales. On parle en breton, on commence à parler en Toulousain, tout ça. Vous voyez, là, c'est le plus le français. Non, non, il faut qu'on parle une langue qui est propre à nous, à notre région. Parce que là, c'est la chair, l'esprit sectaire. Ça peut être aussi, on peut parler en français mais on tient un langage qui est propre à nous, propre à la région, propre à sa culture. Et là, ça rentre dans la chair. Et là, qu'est-ce qui va se passer parce que justement, ils étaient poussés par les démons à agir autrement. Et là, ils se disent, non, on n'a jamais vu ça. Alors là, ce n'est plus Paul, Pierre, ils ont dit, c'est carrément des dieux. Ils sont rentrés dans l'idolâtrie alors que Paul leur a dit, il n'y a pas d'autre dieu que Jésus. Il n'y a pas d'autre seigneur que Jésus. C'était ça l'évangile. Mais eux, ils se sont dit, non, 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 je crois qu'on croit, on pense qu'il s'est trompé. C'est comme une femme qui est allée voir un prédicateur asiatique et d'après le témoignage de cet homme, cette femme qui fréquentait son ensemble depuis des années, un jour, elle est allée le voir dans son bureau. Elle lui dira, écoute, pasteur, j'ai une question à te poser mais ça reste entre toi et moi, je ne le dirai à personne. Je n'aurai jamais ta réponse à quelqu'un d'autre. Et il lui dit, ben oui, il parle. Elle lui dit, mais est-ce que tu ne serais pas Jésus ? Ils ont dit non, non, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous et ils appellèrent Barnabas, Jupiter et Paul, Mercure parce que c'était lui qui portait, qui a porté la parole. Voilà. Ils ont dit, voilà, Mercure et Barnabas, Mercure et Jupiter sont descendus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur rendre un culte. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup font. On reçoit l'évangile. On va se convertir. Même étant païens, parfois on se disait, on sait que Dieu existe, pour ceux qui croyaient quand même, qui croient, Dieu existe, c'est bon, on sait qu'il est là-haut, il est esprit. Mais le jour où ils vont se convertir, ces païens, ils vont commencer à se dire, notre pasteur est quand même particulier. Il a quelque chose de particulier, donc on pense quand même que c'est lui Dieu. Alors quand ils étaient païens, ils se disaient, non, Dieu n'est pas un homme. Mais une fois converti, ils se disent, non, en fait, Dieu est un homme. Vous voyez le paradoxe ? Et là, on commence à adorer l'homme. Et ce n'est pas ça l'évangile. Et c'est pour ça que des pasteurs abusent des gens. Si tu n'es pas brisé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu commences à abuser de ton pouvoir, tu commences à manipuler les gens, tu commences à coucher avec des femmes, on va tromper son épouse, je me rappelle, je me souviens d'un pasteur français qui, à l'époque, je me rappelle, à La Rochelle, avait au moins 50 ans, il avait une femme, il avait des enfants, des petits-enfants. Je me rappelle, on a fait des programmes dans cette assemblée, il y avait beaucoup de Français, beaucoup de gens qui venaient. Et un jour, il a décidé que sa femme ne lui convenait plus. Et il est tombé sous le charme d'une autre femme qui avait la vue de danser devant avec son drapeau, tout ça, une autre française. Et puis voilà, il divorce avec sa femme, il va se mettre avec l'autre. Ils se sont remariés. Et là, l'œuvre détruite, plus rien. Pourquoi ? L'idolâtrie. Ça fait quand on tombe dans l'idolâtrie, on va faire passer même des messagers, des prédicateurs, des apôtres, des prophètes que Dieu suscite pour sa génération. On peut les faire passer pour des méchants alors qu'ils ne le sont pas. Imaginez, ceux qui ne connaissaient pas Paul, des hommes, des personnes qui ne connaissaient pas Paul, Pierre et Jacques, Paul et Barnabas, des personnes qui aimaient Dieu et qui assistent à cette scène-là. Qu'est-ce que ces hommes allaient se dire ? Paul et Barnabas ne sont pas des dieux. Regardez, ils deviennent Mercure et Jupiter. Alors qu'eux, ils étaient sincères. Non, non, ce n'est pas nous, nous, on ne veut pas. Non, 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 vous êtes dedans. Imaginez s'il y avait Internet ce jour-là. Imaginez s'il y avait Internet, un site Internet, un découpage. Voilà, on prend cette partie-là, on dit voilà ! C'est une foule qui les adore ! Et bien là, même les vrais chrétiens les disent, oh là là, on ne pensait pas que Paul était comme ça. Vrai ou faux ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est humain, on a besoin de la grâce. On peut être secoué, on est humain. C'est pour cela, Dieu m'apprend à avoir un cœur large pour ne pas condamner tout de suite. Il faut approcher, il faut écouter, il faut échanger. parce qu'on est pront à prendre le bâton et on tue tout. Tout le monde. Et là, on décapite tout le monde. Oh, c'est fini. Allez, poubelle, fini. Non. Alléluia. Encore, cette semaine-là, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Il y avait une affaire là, tout ça. J'étais comme ça là. Mais j'étais poussé à appeler ces personnes. J'ai appelé en discutant, je me suis rendu compte, mais ce n'est pas ça. Waouh, Seigneur. Voyez, Dieu nous enseigne tous les jours. Là, tu t'es dit, ouh là là, après tant d'années, quand même, j'ai failli faire cette erreur. Waouh. Seigneur, garde-nous. Donc, Paul, on l'a nommé Dieu. Imaginez s'il n'était pas brisé. Eh bien, qu'est-ce que... Parce que la parole nous dit que les prêtres du temple de Jupiter, ils sont allés attraper... parce qu'ils avaient leur pâturage et tout ça, ils sont allés attraper un mouton ou, je ne sais pas, une chèvre. Ils s'apprêtaient à sacrifier cet animal parce qu'il fallait rendre un culte. Moi, vous savez, il faut aller parfois aux États-Unis à la mission ou en Afrique. Parce qu'en Europe, ce n'est pas tellement ça. Il y a des cas comme ça, des pasteurs un peu qui acceptent l'idolâtrie des gens, l'adoration des gens. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique, même dans certaines assemblées aussi en France, attention, vous allez assister à des choses qui vont tellement vous choquer. Vous allez voir des hommes qui étaient sincères au départ et qui sont devenus des véritables dieux. Il y en a un au Congo, il a épousé, il est né à son neuvième mariage. Pasteur. Tu connais ? Neuvième, neuvième mariage. Il ne va pas s'arrêter là. Ah, ça fait peur, non ? Pierre, Paul, quand il apprend cela, avec Barnabas, qu'est-ce qu'il va se faire ? Ils vont se précipiter dans la foule. Ils se mettent au milieu. Paul a pris son manteau, sa tunique. ça dit, Paul s'est retrouvé torse nu. Je ne sais pas s'il y avait un panne quelque part, tout ça pour le panner, tout ça, mais en tout cas, il s'est retrouvé torse nu au milieu des frères. parce qu'il s'est dit, je suis un homme comme vous. Regardez, regardez, je suis comme vous. Vous savez, même vous-même, vous pouvez vous prendre les uns les autres pour des dieux. Attention. une sœur qui a l'habitude de prophétiser, les gens peuvent la transformer en Dieu. Au point où on se dit, si je confie mon problème à telle sœur, forcément, j'aurai un message. Et puis, elle, elle va se mettre maintenant à la pression. Même quand elle n'a pas de message, elle va se mettre la pression parce qu'elle va se dire, il faut à tout prix quand même que je trouve un message. Donc, du coup, elle va donner une parole. Forcément, ce n'est pas celle que le Seigneur lui a donnée. Message. Voyez, et à chaque fois, c'était la même chose qui se répétait et on apprend que, regardez, ces mêmes personnes qui ont voulu adorer, qui ont élevé ces deux apôtres et les mêmes qui vont prendre des pierres pour pouvoir les lapider. C'est fort. Parfois, des chrétiens ne sont pas équilibrés. On n'a pas juste ce milieu. Soit on est à fond dans quelque chose, soit on n'est plus à fond. Il n'y a pas juste le milieu. Il n'y a pas l'équilibre. Il faut, on a besoin de l'équilibre. D'accord? Trouver un équilibre, c'est important. C'est important. Parce que Paul a refusé l'adoration, ces hommes se sont dit, écoute, comme ce n'est pas un dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir le tuer. Et c'est la même chose, ce que l'on vit ici et là. C'est comme John Lennon. Celui qui l'a tué, c'était un fan. Il a tellement adoré, il a tellement élevé, il a tellement magnifié qu'il s'est dit, bon, écoute, comme je ne peux pas l'avoir pour moi tout seul, personne ne l'aura. Je le tue. Et c'est des choses auxquelles nous faisons face dans la vie chrétienne. Même dans nos assemblées, quelqu'un va dire, ah, cette soeur a la grâce, on l'encourage, on l'encourage, le jour en demain comme ça, on prend un couteau, on l'achève. C'est terrible quoi, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour m'achever comme ça? Mais qu'est-ce que, ah oui, mais Dieu, mais c'est comment? Voilà. Parce qu'il n'y a pas l'équilibre, on n'est pas équilibré là. On t'assassine. Je me rappelle, un frère en Belgique était touché par le message, ah, c'était puissant, quel message, ah, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et puis, il a tout fait pour être élu ancien dans l'une des assemblées de la Belgique. On implante des assemblées, on se retire. On est vraiment retiré, vraiment. C'est comme ici, à Montauban, ici et là, on n'est pas derrière. Personnellement, ceux qui nous connaissent, je suis caché, je ne veux pas d'histoire, je veux simplement suivre le Seigneur mais en même temps répondre à son appel, aller auprès des frères et sœurs, les encourager et me cacher. Cet homme, les frères et sœurs de Belgique n'ont pas voulu le nommer ancien, du jour au lendemain, il se dit, bon, ça c'est Chora. Alors, il a commencé à faire des vidéos. C'était un des premiers à faire des vidéos contre moi. Il était un des premiers, il y en avait deux comme ça. C'était très, c'était tout nouveau, c'était dur pour moi. Je disais, mais comment il peut me faire ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourtant, je priais pour lui, il était possédé, Dieu l'a délivré devant tout le monde, la vidéo est sur le net. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il a parlé, 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 il y a eu un deuxième à Paris, il parlait, et maintenant, ils étaient devenus amis parce que quand c'est comme ça, les gens s'associent après. Et les deux, c'était, oh là, j'étais mal, oh c'était tout nouveau, le Seigneur s'est fini, là, là, vraiment, là. et quelques temps après, on a vu qu'il a arrêté, il a fait une vidéo pour demander pardon, on n'a pas compris pourquoi, et il a arrêté, il a disparu, on apprendra qu'il a eu un cancer des yeux, de l'œil gauche ou droit, je ne sais plus, il est devenu alcoolique, et des frères l'ont rencontré une fois sur un terrain de foot, il était parti accompagner son fils, et il est complètement détruit. Ça fait mal. Et, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galatie, dans Galate, il dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que c'est ce qui se passe dans les assemblées. Pourquoi? Justement à cause de cet esprit-là. on va s'apprécier dans un premier temps, comme ici, et au bout de quelques temps, parce qu'on ne va pas forcément marcher selon les autres, parce qu'on ne va pas forcément se plier aux exigences des autres, des uns et des autres, qui ne sont pas forcément les exigences de la parole, celles du Seigneur. Et bien là, les sentiments vont changer, on passe de l'amitié à l'inimitié, on passe de l'amour au ressentiment, on passe de l'amour à la haine, et là, c'est la guerre qui se déclare. Et ça peut, quand on rentre dans une telle guerre entre chrétiens, ça peut aller très loin. Je vous assure, des gens se servent des versets bibliques après, comme des piques, comme des morceaux, comme des couteaux, comme des... Et là, tac, 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 on va casser, on va casser les frères, on va casser les sœurs, on va briser les foyers, on va... Et là, il n'y a plus rien après. Parce qu'après, il n'y a plus de frein dans la méchanceté, parce que là, on devient pire qu'avant, pire que quand on était inconvertis. Tu vois des gens qui vont dire, t'es des dieux, le lendemain, Dieu m'a dit, t'es des dieux, le lendemain, Dieu m'a dit, il n'est pas des dieux. On le voit sur Internet. On se dit, mais Seigneur, mais quelle est cette méchanceté-là ? Et c'est parce que les gens n'arrivent plus à avoir l'équilibre, et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec Paul. Voilà. Veillons. Alléluia. Vous êtes là ? Dieu nous aime. C'est pour ça qu'on voit des gens quitter des assemblées, aussi bien dans les bâtiments que des maisons, brisés, détruits, cassés. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à parler, parler, parler. Est-ce qu'on prend le temps de la prière ? Prier pour tel frère, telle soeur, et jeûner, ne serait-ce qu'une matinée ou une journée pour la personne ? Non. Non. Donc les gens sont détruits et on véhicule une mauvaise image du Seigneur et une mauvaise image de l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Et là, Paul est lapidé. Il a souffert cet homme pour le Seigneur, pour les âmes. Et on apprend par la suite qu'il va quitter au verset 24. Ils traversent la Piscidie, ils allèrent à Pamphilie, ils annoncèrent la parole du Seigneur à Perge et descendirent à Athalie. Et dès là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc vous voyez, ils repartent, ils reviennent à Antioche, de Syrie, le lieu d'où ils étaient partis. Ils repartent. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils repartis là-bas ? C'est simple. Parce qu'il fallait qu'ils rendent compte. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas dans nos milieux, dans notre chrétienté. C'est-à-dire, nous sommes parfois tellement irresponsables, tellement pas responsables que nous n'avons pas appris à rendre compte au Seigneur, oui, c'est clair, mais aussi les uns aux autres. Ils reviennent parce que l'Église avait prié pour eux. L'Église avait prié pour leur mission. Ils sont revenus et ils ont fait un bilan. Voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Et les frères et sœurs de la Syrie, d'Antioche de Syrie étaient encouragés certainement, fortifiés. Et quand on l'a, la parole on dit toujours dans, quand on lit Acts des Apôtres au chapitre 14, verset 21, on apprend que il y a eu même des anciens. Ils ont voté des anciens. 21, 22 là-bas. Et qu'est-ce que Paul dira ? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Il n'a pas dit quelques persécutions, beaucoup. Attends, on n'est pas déjà dans le royaume là ? Si, sur le plan spirituel, on est dans le royaume. Mais, pour y entrer, je veux dire, de manière physique, parce que le royaume sera sur terre pendant mille ans aussi, et aussi y entrer de manière définitive quand on partira, si le Seigneur revient ou si la mort, bien sûr, nous emporte. Et bien, pour y entrer dans ce royaume, il nous faut beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations, parce que le chemin est resserré, la porte est étroite. On le lit, ces choses-là. Et ça ne va pas être, mes amis, facile. Et, ce que j'ai compris, c'est que, il y a une chose qui m'a enseigné, c'est quoi? Une des choses qui m'a enseigné, c'est que, beaucoup de chrétiens, on nous a appris dans notre chrétienté à faire plus confiance aux chrétiens, aux chrétiennes, aux prédicateurs, aux missionnaires, hommes ou femmes qui ont un bon témoignage selon les hommes, c'est-à-dire des gens qui sont plébiscités, des gens qui ne subissent aucun, n'est-ce pas, un outrage, aucune, n'est-ce pas, insulte. Et ce sont ces gens, ces hommes et ces femmes qui, selon beaucoup de chrétiens, sont véritablement enfants de Dieu. Et c'est une grosse erreur. Un jour, je pleurais devant Dieu à cause de la persécution, il me dit, il m'a enseigné sur Matthieu 17, sur la question des apôtres, sur Jean-Baptiste. Et le Seigneur dira, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, c'est lui Élie. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Pourtant, ils attendaient ce prophète. Quand il est arrivé, ils n'ont pas reconnu ce monsieur et ils l'ont exécuté. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Mashiach. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point compris. Ils ne l'ont pas saisi, littéralement. Alléluia. Ils ne l'ont pas saisi. Ça va ? Ils ne l'ont pas saisi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur propre vision. Leur compréhension de l'Évangile. Ils ne l'ont pas saisi. Ils sont passés à côté. Waouh ! Beaucoup de tribulations, beaucoup de blessures, beaucoup de persécutions. Toutes ces choses constituent notre lot, notre mode de vie. Et il faut s'y préparer. Il faut être préparé dans la prière. Il faut être préparé dans la parole parce qu'on va devoir passer par là. J'ai reçu plusieurs messages il n'y a pas longtemps des personnes différentes disant qu'il fallait que je fasse attention encore à l'empoisonnement. Des gens qui ne se connaissent pas mais plusieurs personnes. Donc, constamment, empoisonner à deux reprises et là, le Seigneur m'a dit la troisième fois, tu vas y passer, faire attention. Et empoisonner par des frères et sœurs. Bien sûr. qui se disent frères et sœurs. C'est ça notre lot. Et je dis aux frères et sœurs, je ne cesse de dire aux frères et sœurs depuis quelques temps, j'ai peur de l'homme. Mais en même temps, je ne peux pas m'enfermer seul dans mon coin parce que ce n'est pas non plus la volonté du Seigneur. Parce que justement, il faut aller vers les hommes pour pouvoir échanger. C'est ça le paradoxe. Les cathos, les prêtres cathos avaient tellement peur de l'homme selon le péché au début qu'ils se sont enfermés dans des couvents et ils n'ont pas compris que les murs ne pouvaient pas les protéger du péché. Ils sont devenus homosexuels, ils sont devenus les lesbiennes, elles sont devenus les lesbiennes, ces femmes, elles sont devenues tout ce que vous voulez, eux, pédophiles, la totale quoi. Vous voyez, c'est terrible. Pas tous, bien sûr, mais en tout cas, néanmoins, ce système est impi. Il n'y a pas que ce système. Je veux dire, les murs ne nous protègent aucunement du péché. L'homme. L'homme est le seul être qui a fait pleurer Dieu. La seule créature, quand les anges ont quitté leur demeure, il n'est pas dit dans les Écritures que Dieu a pleuré, que Dieu a été blessé. Certainement, il a eu mal forcément parce qu'il aime sa création. Mais quant à l'homme, on l'a bien souligné, Dieu était affligé dans son cœur. Mais regardez comment notre maître a agi, comment il a réagi. Est-ce qu'il est resté dans son ciel ? Non. Bien qu'étant affligé dans son cœur, il a pris la forme de ce même homme. Il a paru comme un vrai homme. Ça, c'est une des leçons que le Seigneur m'a enseigné. Tu vas te protéger avec ma parole, mais tu vas prier pour ces hommes et ces femmes. Tu vas leur partager ma parole. Et en partagant la parole, frère, c'est comme quand on est venu ici. Là, là, ce week-end. Nous savons que certaines personnes ou n'importe qui peut être une potentielle arme entre les mains de l'ennemi pour casser, pour détruire. Et c'est ça, l'homme. Que l'on soit dans une église religieuse, que l'on soit là où il y a une telle onction, au contraire, plus il y a l'onction, plus la nature humaine se manifeste. Et Paul apprend toutes ces choses dont je vous partage là. La guerre entre les frères et seuls, les problèmes, le péché. Alors il va écrire l'épître de Paul au Galate. Il dit, mais qui vous a ensorcelé pour que vous vous arrêtiez? Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Comment ça se fait? Qui vous empêche d'obéir à l'apparence de Dieu? Il dit, mais après avoir commencé par l'esprit, il se rappelle de la manière dont le Seigneur les a visités dans Acte 14, Acte 13, 14, comme on a vu dans toutes ces villes. Donc Antioche d'Épicédie, l'Icône, l'Icaonie, l'Istre, d'Herbes. Il y a eu des visitations terribles. À chaque fois, il y avait des divisions dans les synagogues. Donc il a implanté ces assemblées, il les a formées et la parole nous dit qu'il a fait des disciples. Acte 14 nous le dit et il a choisi. Il y a eu des votes. On a voté certains disciples qui ont été nommés anciens. Et ensuite, Paul part et il apprend que c'était la guerre, les problèmes, les... vous savez, dans ce message que Dieu nous a confié, avec ce message, vous savez ce que j'ai découvert ? J'ai découvert beaucoup de choses. Tu découvres là-bas tel ancien qui prêchait le retour à la parole. Pendant six ans, il couche avec une femme, une jeune femme, alors qu'il est marié. Ils ont fait trois, quatre avortements. Tu apprends que là-bas, il y a eu tellement de scandales. Je me disais, mais Seigneur, mais est-ce que j'ai échoué ? Le Seigneur me dit, mais c'est dans la parole, tout ça là. Paul apprend quoi dans 1 Corinthiens 5 ? Il dit quoi ? On entend généralement dire que parmi vous, il y a de l'impunucité qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est quand même grave. Il dit, c'est au point l'un de vous qui se dit chrétien a pris la femme de son père. Et il dit, vous êtes tous enflés d'orgueil. Il n'y a personne qui est capable de dire à cet homme qu'il pêche. Pourtant, les Corinthiens avaient tous les dons de l'esprit. Ils avaient la connaissance ils avaient vécu un puissant réveil. Si vous lisez, un acte 18, Paul a fait un an et six mois, un an et demi là-bas, à Corinth. Prêchant l'évangile. Wow ! Maintenant, Paul avec son onction, Paul avec son enseignement puissant comme ça là, après son départ, on apprend que il y en a un qui était là qui assistait à l'école de formation, qui s'est dit, non, mais la femme de mon père est tellement belle que je veux l'attraper, je veux l'apprendre. Et il a pris. Voilà. Ça, c'est nous. Nous sommes comme ça. Pour finir, la solution, c'est quoi ? Pour ceux et celles qui veulent faire l'aventur du Seigneur, la solution, c'est de se dire à chaque fois, Seigneur, quelle est ta volonté ? C'est une des solutions. On sait qu'il faut craindre Dieu, on le sait. Mais à chaque fois, il faut se dire, Seigneur, je souffre, ce n'est pas facile. Mais quelle est ta volonté ? Comme le Seigneur dans le Gethsémane, il était là face à la mort, il a ressenti cette souffrance, il a porté l'humanité sur ses épaules et sa chair lui disait, refuse, cours, fuis, va-t'en, sauve-toi. Et lui, aimant le Père, il va dire, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je ne vous cache pas, il y a des endroits, des pays où on a prêché l'évangile, il y a eu tellement de choses, des guérisons, des miracles, des réveils, et ensuite, tu entends des choses, des histoires, des gens qui disaient, non, en fait, c'est un sorcier, tout ça, et puis après, je me suis dit, non, je ne vais plus là-bas, c'est fini. Je ne vais plus, je ne vais plus entendre parler, c'est bon, je reste avec ma famille, avec ma pape, mes enfants, on prie ensemble avec l'onction que tu nous as donnée, on reste. Le Seigneur justement, l'onction, là, c'est pour les autres. Oh, Seigneur, mon Dieu, oh, Dieu d'Israël, est-ce que tu aimes Dieu ? Alléluia, gloire à Dieu. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu ? Nous sommes tellement confortables dans nos quatre murs de maison, dans nos belles voitures, dans nos ceci, cela, nous sommes tellement confortables avec l'assurance sociale, avec la couverture sociale, avec toutes les assurances, la mutuelle, on est tellement couverts que Dieu, quand il vient, nous secoue. Alors là, 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 là. Moi, là, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça, là, là, non. Je ne suis pas n'importe qui, n'est-ce pas ? On n'a pas élevé les cochons ensemble ? Dieu dit non. Vous n'allez pas élever les cochons ensemble Mais par contre vous allez élever les rats ensemble Alléluia Est-ce qu'on peut accueillir sa parole frère et soeur ? Ça fait la gloire à Dieu Seigneur sauve-nous Moi, si ce n'était pas cause du Seigneur On n'allait pas se retrouver tous ensemble Ça t'es qui là, t'es de la poussière La poussière, t'es qui, t'es quoi ? Rien Et c'est ce que Dieu me dit à chaque fois T'es quoi là, t'es qui là ? Je dis le Seigneur, mais tout est grâce Oui, tout est grâce On est 7 milliards sur terre Et Dieu vient et nous pointe comme ça C'est une grâce Il vient nous parler comme ça à notre papa Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait ? Et là quand c'est comme ça, je dis au Seigneur pardonne-moi Seigneur envoie-moi où tu veux C'est ce que je dis encore ce matin en pleurant Je pleurais, j'étais là papa Je ne veux faire que ta volonté Fais de moi ce que tu veux Et là, c'est l'obéissance Vous savez ? Le Seigneur dit quoi ? Dans l'acte 41-13, il dit quoi ? Quand je donnerai tous mes biens aux autres Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Charité La charité Il supporte tout Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Il y a l'amour divin que Dieu nous a confié S'il nous a donné cet amour C'est pour pouvoir supporter l'autre Parce qu'on est méchant On est dangereux L'homme est dangereux Je vous dis l'homme est dangereux Parce que même l'homme ne se connait pas Soumettez l'homme à une épreuve Allez voir sa réaction Même quand on dit ce homme est calme Attendez Mettez-le face au dents Vous allez voir Il a changé là Mais qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est l'homme Il est comme ça Sa vraie nature est comme ça Voilà, ça c'est l'homme Oui mais chérie, je ne t'ai jamais vu comme ça 30 ans de mariage après Je ne t'ai jamais vu comme ça Mais c'est comme ça qu'il a toujours été Il n'y avait pas de lumière Pour exposer sa nature Pour mettre en exergue sa vraie nature C'est comme ça Toi tu penses que tu connais ta femme Vite fait Mais Dieu seul nous connait Vrai ou faux ? Bah oui Dieu seul te connait mon frère Quand tu manifestes Ah il est simple Non Il est simple jusqu'à un certain Degré Mais si tu veux l'amener encore plus loin Il va l'exposer à un problème Il va le mettre face à une situation Pour lui montrer à quel point Et bien il faut encore une nouvelle simplicité Ah lô 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 C'est moi qui fais ça Seigneur pardon Je mène Nous n'avons-nous pas parfois pleuré devant Dieu Seigneur Mon caractère Seigneur S'il te plaît, c'est ça. Dieu dit, j'ai permis ça pour te montrer à quel point tu as besoin de moi. Un jour, une femme m'a tellement cassé. Une femme très connue en France, je te dirais son nom. Elle m'a balancé de mail par jour. J'avais un mail d'elle et un courrier postal. Chaque semaine, pardon. Chaque semaine, quand j'allais ouvrir ma boîte mail, je tremblais parce que je savais qu'il y avait un mail d'elle. Comme ça, dans l'omel. Oh là, les Africains, les Antillais sont sur la malédiction de charme. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, bon, tu vas la voir pour demander pardon. J'ai dit, Seigneur, c'est elle qui a commencé, Seigneur. Ce n'est pas moi. C'est elle qui a commencé, Seigneur. Moi, je suis ton serviteur. Je n'ai rien fait. Tu le sais. Tu es juste. Il dit, oui, je sais. Mais toi, tu vas aller la voir pour demander pardon. En plus, il m'a dit d'aller chez elle. Je venais de commencer la fonction pastorale. Il y avait 700 personnes. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis le grand bishop ici. Tout ça, là, j'aime le Seigneur. J'ai tout compris. Il dit, non, tu n'as rien compris encore. Le Seigneur, mais moi, il dit, oui, oui, oui. Mais regarde les mails qu'il y a m'envoyés. Elle a dit que l'église allait être pulvérisée dans dix jours. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es chez toi demain? Oui. Eh bien, je vais passer te voir. Elle était surprise. Alors, quand elle était tellement... Elle ne savait pas tellement comment j'allais réagir qu'elle... Je viens de sortir de la délinquance. J'étais encore... Oh là là là, il ne fallait pas me provoquer, là, parce que là, je... Vous savez, un jour, j'ai demandé au Seigneur de me montrer mon état. Priez que Dieu vous montre votre état. Vous allez voir, vous allez être surpris. Ouh là là. Vous savez ce qu'il m'a montré? Je dormais. J'ai eu une vision. Je me suis vu avec des frères et sœurs en train de... Hein, mes collaborateurs à l'époque. J'avais un pistolet. J'étais en train de régler mes affaires avec eux comme ça. Je disais, il ne faut pas jouer avec moi ici, là. Dieu me dit, alors, tu vas laisser son pistolet, là, tout ça. Tu vas me laisser te justifier. Alléluia. Et là, j'arrive chez la dame, je sonne, et je l'envoie avec beaucoup d'autres personnes. Elle avait invité beaucoup de monde parce qu'elle ne savait pas ce... Je rentre comme ça, là, comme un agneau. Je lui dis, pardonne-le-moi. Et tout le monde était surpris. Oh, Chora qui dit ça? Je lui dis, pardon. Pardon. Ok, je te pardonne, je suis reparti comme ça. Qui pense qu'il a encore besoin de mourir à lui-même? Considérez-vous comme mort! Donc, quand on te critique, si tu pleures, ben moi, je vous dis, ça arrive, hein. C'est que tu n'es pas encore bien mort. Je ne suis pas encore bien mort, ça va. Au fur et à mesure, hein. Qui t'a dit que tu es déjà arrivé, là? Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Le grand apôtre! Attends. On est loin. C'est la grâce. C'est que la grâce, mes amis. C'est la grâce. J'aime bien ce chant d'un frère antillé qui dit, ce n'est pas grâce, Seigneur. Ce n'est pas grâce. Tout est grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment Dieu pouvait-il nous aimer, honnêtement? Comment il arrive à nous aimer? Quand il faut prier, parfois, on ne va pas prier parce qu'on est fatigué. On dit, non, je suis fatigué, là, tout ça, là. Je suis fatigué. On va prier trois minutes et puis on se couche, tout ça, là. Et puis, comme cette nuit, là, tout ça, il m'a réveillé. Il fallait prier un peu. J'étais fatigué. Je me suis recouché. Là, j'avais atteint la lumière. J'ai senti quelqu'un rentrant dans la chambre comme ça, un démon. J'ai dit, oula! J'allumais la lumière. Je me suis réveillé. Je me suis dit, non, je vais prier. Je vais prier. Alléluia! On est humain! Dis à ton voisin, t'es un homme! Ben oui, parce qu'on croit qu'un apôtre, prophète, prophète était déjà arrivé. Non! Ah non! Voilà, donc on est frères et sœurs. Ne nous voyez pas comme des dieux. On est frères et sœurs. Nous avons beaucoup de tards. Nous avons beaucoup de... Voilà, donc nous pleurons comme vous. Nous mangeons comme vous. Nous allons au petit coin comme vous. Voilà, on est des hommes. Voilà. J'ai l'impression que ça y est, ils ne vont plus aux toilettes. C'est fini pour eux. Ils font tout là-haut, là. Ah non, on a le même circuit que vous. Ça rentre par là, ça sort. Voilà, c'est la même chose. Tout est grâce. D'accord? Parce que nous amis, le pasteur, c'est, oh le prophète! Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis un frère comme toi. Oh quel privilège! Non, ce n'est pas... Quel privilège! Est-ce que vous voulez qu'on vous insulte constamment sur internet comme ça? Si vous savez à quel point je vous envie. Pas dans le mauvais sens. Vous tapez sur le mâcho, vous allez voir ce que ça va sortir, là. Ouah! Faux prophète! Ouah! Les machins de... Ouh là 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 là! Quand je tapais comme ça, je voyais... J'ai enlevé tout le monde! Allez, c'est ça, mais... Ouh là! Eh bien, c'est ça. Beaucoup de souffrance. Celui qui a plus de connaissances, il a plus de pleurs, plus de souffrance. On passe notre vie dans la souffrance, les pleurs, les cris, les machins. Voilà. En tout cas, on est vraiment dans la joie d'être là parmi vous. Et donc, aimons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Le Seigneur revient. Et que les plus forts supportent les plus faibles. Et nous avons besoin de la communion fraternelle. On en a vraiment besoin, même moi qui vous parle. Quand je vois des frères et des frères comme vous, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fortifié, encouragé. Quand j'entends des témoignages des frères comme ça, on est encouragé. Paul, lapidé, il s'est fait entouré par des saints qui ont prié pour lui. Et il était fortifié. Paul, en prison, dans Romain 28, si vous lisez cela, vous voyez, Paul a vu les chrétiens, on nous dit qu'il était encouragé. On a besoin des frères et sœurs. Ne commettons pas l'erreur à cause des souffrances de se retrouver seul. Dans son coin. Qu'avec le Seigneur, on en a besoin de temps à autre de se retirer pour être plus avec le Seigneur. Mais de temps à autre, on a besoin, le Seigneur nous dit, allez vers les autres. Allez parler à telle personne. Allez prier avec telle personne. On en a besoin. Parce qu'on est fortifié aussi comme ça, par des vrais frères qui aiment le Seigneur. Qui ont aussi des défauts comme tout le monde, mais qui ne vivent pas consciemment, volontairement dans le péché. On en a besoin. Quand je vois des frères comme mes frères qui sont de Paris avec nous, comme vous savez, on est encouragé. On est encouragé. On s'encourage. On apprend aussi à nous supporter les uns les autres. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et aimons-nous les uns les autres. Et aussi, soyons justes dans nos relations. Soyons justes. Même si une sœur, même si ta sœur dans la chair a fait une erreur, il faut savoir reconnaître que non, là, même si tu es ma sœur dans la chair, tu n'as pas été juste envers telle personne. Ce n'est pas correct. Il faut que tu ne règles que cela. Il faut être juste. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut véritablement avancer. Et ne courons pas après l'appel, le grand appel, tout ça, là. Courons après le Seigneur et cherchons l'intimité avec le Seigneur. C'est ça la chose la plus importante à faire. Ne vous mettez pas la pression. Parce qu'il y en a qui se mettent la pression en se disant, nous voulons faire comme Shora, nous voulons faire comme un tel. Non, chacun a reçu un appel. Vous voyez ? Ne cherchez pas à reproduire les choses de manière charnelle. On n'est pas là pour dire aux gens, reproduisez ce qui se passe à Paris, ce qui se passe ici et là. C'est complètement charnel. Il faut vous dire qu'en fonction de vos régions, en fonction de vos villes, il y a aussi un appel qui correspond. Donc c'est pour cela qu'il faut agir de manière sage. Moi, je suis dans la joie de voir des Français, des Français de souche. Et comme vous le savez, nous aimons beaucoup la France. C'est un pays, je ne cesse de le dire, qui a ouvert grandement ses portes pour recevoir, pour accueillir des milliers de personnes qui viennent des nations. Il y a très peu de pays qui sont capables d'être aussi accueillants. Et nous voulons à cause de cela vraiment penser à cette nation, prier pour cette nation, prier pour ce peuple, de plus en plus compassion pour cette nation, dans mon cœur en tout cas. Et donc, c'est une grande nation, comme vous le savez, qui a exporté sa culture, qui a colonisé beaucoup, beaucoup de nations, beaucoup de pays. Et on le voit. On était encore au Canada, on a pu voir, n'est-ce pas, l'influence de la culture française. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, si vous voyez autant d'Africains, justement francophones, qui cherchent à venir en France, c'est parce que justement, il y a une... Comme on pourrait parler, on peut parler du rêve américain dans le monde. Donc il y a aussi cet aspect-là, ce côté-là de la France. Donc ce qui fait que c'est une grande nation pour laquelle on doit prier le Seigneur. Voilà, parce que si elle est touchée, si de plus en plus de Français sont touchés, je pense que beaucoup de nations seront aussi... Beaucoup de peuples seront aussi touchés. Donc je crois que la France a les moyens pour pouvoir envoyer des missionnaires. N'est-ce pas ? Donc c'est pour ça que vous qui avez reçu cette vérité, ne vous découragez pas si facilement. Ne vous abandonnez pas. Je veux dire, je sais que beaucoup ne veulent pas... Vous n'avez pas abandonné le Seigneur. Mais je veux dire, il y a aussi une vision que le Seigneur nous confie, vous confie. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent. Il ne faut pas vous imaginer. Allez, sortez quand vous pouvez. Allez voir des besoins, des gens qui pleurent, des gens qui disent, mais vous avez... On n'a pas cette grâce-là. Vous voyez, nous, on a cette grâce d'avoir des bibles, tous ceux qui sont distribués, mais il y a des gens en sortant ici et là qui courent, qui viennent. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on a vu la souffrance. Et c'est impressionnant. Donc voilà, nous voulons vraiment vous encourager. Quand il y a des missions, quand vous pouvez. Ce n'est pas une course. On n'est pas là pour se faire la guéguerre entre nous, ou la comparaison, nanana, moi j'étais ici, vous n'avez pas été, ce n'est pas ça l'œuvre. Mais si vous pouvez, bougez, bougeons, et allons voir un peu si Dieu vous l'autorise. Ce qui se passe ici et là, je pense qu'en sortant, beaucoup de choses vont aussi tomber. On va comprendre beaucoup de choses aussi plus facilement. Et puis, ne cherchez pas forcément à vouloir enseigner, prêcher, démontrer la connaissance, démontrer qu'on connaît, et corrigeons-nous les uns les autres dans la sagesse, dans l'amour. Et ça, c'est important, n'est-ce pas ? Donc c'est comme ça qu'on peut construire. Et vous, qui êtes français de souche, j'aimerais aussi vous dire que vous avez reçu ce message. Et c'est à vous aussi de l'apporter à d'autres. Nous, nous sommes venus, bien sûr, là, nous sommes français par adoption, mais vous êtes, voilà, donc français de souche. C'est à vous, vous qui avez reçu cet évangile-là, c'est à vous davantage de le diffuser. Alors imaginez si vous commencez maintenant, vous embrouillez les uns les autres, ça serait dommage, il y a des besoins. Il y a des Français de souche comme vous qui sont dans ces églises, ne dirigez pas des Français de souche, et qui sont manipulés, qui sont dépouillés, qui sont volés, mais c'est terrible. Traumatisé même. On en connaît, on a des témoignages comme ça, mais c'est impressionnant. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup de choses. On ne dit jamais aux gens, recevez le message et restez attachés à nous charnellement, physiquement, c'est pas ça. On ne peut pas se diviser, nous sommes dans un corps, nous sommes dans un royaume. On doit prier toujours, continuer à prier les uns pour les autres. Et c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. C'est ça la vision que le Seigneur donne aux uns et aux autres, notamment à ses enfants. Que le Seigneur nous garde en tout cas. Et voilà. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et nous guérit, nous restaure. Le Seigneur m'avait donné plusieurs messages concernant justement le populisme qui va prendre l'ampleur en Europe. Et on le voit de plus en plus. Donc il y aurait de plus en plus des tensions entre les peuples. Et ça, c'est voulu, comme vous le savez. C'est voulu par l'ennemi. C'est voulu par les... Certains dirigeants qui sont, n'est-ce pas, au solde de... Qui sont, pardon, au service de... Au service de l'ennemi. Et c'est voulu parce qu'on crée le chaos pour asseoir, pour faire émerger le nouvel ordre mondial. Ça ne va pas être facile. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et cette tension avec la France, notamment, parce que la France devait livrer ces deux navires à l'armée russe. Et aujourd'hui, ils sont livrés à l'Égypte et vendus, pardon, à l'Égypte. Et vous voyez, vous savez pourquoi ? Parce que l'Égypte, selon les Écritures, notamment Daniel 11, serait impliquée dans la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, tout ça, c'est prophétique. On voit bien que les choses bougent et il ne faut vraiment pas être distrait. Il ne faut vraiment pas qu'on rentre dans une guerre charnelle les uns vis-à-vis des autres. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, dans la prière, dans l'adoration, dans l'amour. Ça ne va pas être facile. Ça va vraiment être très, très dur. Il y a une autre crise qui arrive. Ça va être une crise. Cette crise sera plus importante que celle qu'on a connue en 2008 et en 2009. Cette crise de 2009 qui a justifié la mise en place du nouvel ordre mondial, justement. Et cette crise qui arrive, qui a déjà commencé à secouer, ça va être terrible. C'est pour ça que nous avons besoin des uns et des autres à la prière. Regardez la crise des migrants. Ce mouvement-là, il y a comme une action, c'est spirituel. Donc ce déplacement des peuples, tout ça, c'est comme des barrières qui tombent encore davantage. Et on est vraiment dans ce gouvernement mondial. Donc il y aura de plus en plus de tensions, des guerres civiles. Et ça ne va pas être... Voilà, il faut se préparer. Et nous avons opté, nous, au niveau de Paris, vraiment à... Nous avons décidé de faire vraiment abstraction à tout ce que les gens peuvent penser, dire de mal. Et nous voulons vraiment nous focaliser sur la mission, sur le travail que le Seigneur veut faire. Et c'est pour cela qu'il faut voir en province également, travailler dans ce sens. Quand je vois des frères qui témoignaient, des frères et sœurs, blessés dans les assemblées et qui parlent de l'amour de Christ, comment ils aiment le Seigneur, ces frères et sœurs, il faut les encourager, il ne faut pas les détruire. Voilà. Il faut qu'on veille. Beaucoup d'autres qui ont fait des routes, je vois des jeunes, des jeunes qui auraient pu courir après les hommes, des femmes, et qui se disent, non, nous voulons suivre le Seigneur, et c'est beau. On nous a fait croire que la France est un pays difficile, dure, mais c'est faux. C'est faux. La France a besoin du Seigneur. Il y a beaucoup de Français qui cherchent le Seigneur, mais peut-être pas forcément comme il le faut, mais ils cherchent le Seigneur. Et ceux qui vont voir des voyants, des camoiseurs, des marabouts, tout ça, l'astrologie, au fond d'eux, ils cherchent quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose. Et c'est de cela qu'il faut faire attention pour ne pas décevoir le Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Père. Merci, Papa. Jésus revient. Jésus revient. Maranatha. 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 Quitte-la. Sors d'elle. Sors de cette femme. Maintenant, démon. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Et lâche-la. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Un démon. Jésus. Jésus. Sors. Waouh. Le Seigneur est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on a besoin de sa présence. C'est comme ça qu'il restaure, qu'il guérit. Viens. Viens. Maranatha. 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 Sors. Définitivement. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la. 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 Voilà. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Jésus. Sors d'elle. Elle a été consacrée à ce démon depuis son enfance. Ce sont des esprits religieux qui travaillent avec les esprits de sorcellerie. Seigneur, merci pour cette femme. Merci. C'est son jour. Waouh. Voyez votre maman, Dieu l'aime. Voilà. Voyez ce qui est magnifique. Quand Dieu décide de marcher avec ses enfants, il n'y a pas besoin de forcer, de crier. On chante. Et Dieu vient. Je suis à présence. Et les esprits s'en vont. C'est ce que je disais au Seigneur ce matin. Je disais, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. Si je peux parler avec autant de force, autant de détermination, parce que je sais que derrière, j'ai une assurance. Parce que je sais que tu es devant, tu es derrière, tu es à côté. C'est pour cela qu'on peut prendre autant de risques. Je disais au Seigneur, si tu n'es plus là, moi j'arrête. 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 Je ne peux et je ne veux, je ne veux pas avancer. Je ne peux pas avancer sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans le maître. Et je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, toi qui pleures, toi qui souffres, que le Père t'aime. Le Père t'aime. Le Père t'aime. Je veux te dire que plus Dieu t'aime, plus tu vas souffrir. Parce que ceux et celles que Dieu aime, ceux et celles que Dieu agrée, pleurent beaucoup, souffrent beaucoup, parce qu'ils vont être à ses côtés pendant l'éternité. Voilà pourquoi il faut que cela soit justifié. Tu ne peux pas être à côté du Père pendant l'éternité si tu n'es pas blessé, rejeté. Tu dois apporter ta croix. Tu dois apporter cette couronne d'épines. Chaque jour. Tu désires être sur son trône, avec lui, être à ses côtés. Tu veux écouter les battements du cœur du Père, mais c'est normal, le Seigneur te dit, ma fille. C'est normal que tu sois, n'est-ce pas, rejeté. C'est normal que tu sois blessé. C'est normal, mon fils, que tu sois rejeté par cette génération perverse et corrompue. Mais je t'aime. Plus mon amour te sera communiqué, plus tu seras combattu. Holy God, You are holy, Père. Je t'aime, Papa, mon Dieu, Seigneur. Père, Père. Adonai. Éloi, nous. Dans ta présence, Seigneur. Je viens. Ta présence, Seigneur. Tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur. Je t'aime, Père. Je t'aime, Père. Tu es, Seigneur. Oh, les gars. Oh, je t'aime, Papa. Je veux t'aimer, Seigneur. T'aimer, Seigneur. Seigneur. Je veux t'aimer. Et rester avec toi, Papa. Père, Père. Oh, Seigneur. Je veux te prendre dans mes bras, Papa. Prends-moi dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Père. Tu es, Papa. Père. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Père des orphelins. Le défenseur des veuves. Oui. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. Doudou, chérie. Mon amour, tu sais à quel point mon cœur était pris de toi. Tu sais à quel point je veux être avec toi, mon bien-aimé. Oh, Père. Nous voulons venir devant ton trône ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous incliner devant ton trône. Nous voulons, Seigneur, te dire à quel point nous t'aimons, Seigneur. Doudou. Jésus, je t'aime, je t'aime tant. Laisse-moi t'adorer. Laisse-nous, Seigneur, nous approcher de toi. Dans ta présence, tu guéris nos cœurs blessés. Tu soignes nos blessures. Viens dans ta présence, viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Toutes les blessures de ton cœur seront enlevées. Dieu veut restaurer ta vie. Il sait combien tu souffres. Il sait combien tu n'en peux plus. Combien tu es fatigué. Combien c'est dur, la vie. Cherchant ta faim. Oh oui. Touchant ta craint, je revis peu à peu. Dans ta présence, oh Dieu. Dans ta présence, ma force revient. Dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Dans ta présence, je me sens si bien. Cherchant ta craint, je revis peu à peu. Dans ta présence, je me sens si bien. Alléluia. Alléluia. Cherchant ta faim. Touchant ta craint, je revis peu à peu. T'épose à ses pieds tes fardeaux. Je revis peu à peu. Ce n'est pas à toi de les porter. Laisse le Seigneur façonner encore ta vie. Il sait combien tu veux le craindre. Laisse-le te guérir, te soigner de cette maladie, te soigner. Soigner ton cœur par rapport à ce péché qui te range. Par rapport à ton caractère, par rapport à la colère qui te range. La timidité qui t'empêche de parler de lui. Ne laisse plus l'ennemi te condamner. Ce n'est pas le fait de gagner les âmes qui importent au Père. Ce n'est pas le fait de guérir, de délivrer les autres. C'est d'abord toi, ton cœur, ta vie qui l'intéresse. Tu n'es pas obligé de faire des choses pour démontrer, pour prouver aux autres. Non, non, non. C'est ce que le monde, ce que les gens veulent nous faire croire. Le Père veut simplement que nous soyons dans sa présence. Simplement. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Your face. Oh, here we are. Oh, here we are. Sous-titrage FR ?